Bonjour à tous, je m'appelle Florian Caisse, je travaille pour Mozilla sur la consommation énergétique de Firefox, en particulier l'efficacité. Et donc je vais expliquer aujourd'hui ce qu'on fait pour comprendre et pour réduire cette consommation énergétique. Alors dans l'ordre, je vais d'abord expliquer ce qui nous motive pour travailler sur ce sujet. Ensuite je vais expliquer comment on peut comprendre la consommation d'une part en local, donc l'ordinateur en face de nous, et d'autre part globalement, puisque si on s'intéresse à notre empreinte carbone, c'est au niveau global qu'il faut regarder. Et je vais expliquer ce qu'on peut faire pour améliorer ce qu'on a déjà fait. Alors d'abord pourquoi c'est important ? En fait on a deux grandes séries de raisons. La première c'est que c'est utile pour l'utilisateur, parce que consommer trop d'énergie c'est une nuisance très évidente, avec par exemple les ventilateurs qui font du bruit, avec un ordinateur brûlant sur les genoux, très désagréable sur tout l'été, ou tout simplement être à court de batterie. Donc toute la catégorie pour l'utilisateur, même les plus climato-sceptiques sont d'accord pour toutes ces raisons-là. Ensuite la deuxième famille de raisons, c'est pour l'environnement, pour le climat. Et Mozilla s'est engagé pour le climat, s'est engagé à être neutre en carbone, en tout cas à aller dans cette direction, à réduire son empreinte carbone tous les ans, à partager les outils et les méthodes utilisées, et à concevoir et améliorer les produits dans une perspective de développement durable. Et donc partager les outils, les méthodes, c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Alors juste pour donner un ordre de grandeur, du coup pour être neutre en carbone, la première étape c'est toujours d'estimer notre empreinte carbone, et donc on mesure. Alors il y a des choses qui sont très faciles à mesurer, par exemple quand on prend l'avion, on sait combien de billets d'avion on a acheté. L'utilisation du produit c'est beaucoup plus dur à mesurer, parce que ça se passe pas dans nos locaux, ça se passe pas sur nos ordinateurs à nous, c'est très dur de savoir. On a quand même moyen et moyen d'estimer, en particulier on sait le temps d'utilisation. Et donc la première estimation qui avait été faite, qui date de 2019, disait que l'utilisation de Firefox chez nos utilisateurs vantait à propos 98% de notre empreinte carbone. Donc si on veut vraiment agir sur notre empreinte carbone, c'est là qu'il faut regarder. Alors je vous ai mis cette slide là, parce qu'il y avait un joli graphique, c'est l'estimation de 2019. J'ai travaillé sur celle de 2022, en 2019 j'étais pas impliqué directement. Les chiffres sont assez similaires. On a affiné un petit peu, mais c'est toujours supérieur à 95% pour l'utilisation du produit. Alors maintenant, je suppose qu'une partie des gens dans la salle sont plus intéressés à ce qui se passe sur leur ordinateur à eux. Firefox, on somme trop d'énergie, qu'est-ce qui se passe, comment je peux savoir. Donc je vais répondre un peu à cette partie là, et de toute façon, si on veut améliorer pour tout le monde, il faut d'abord être capable, quand on a un bug précis, de pouvoir diagnostiquer et comprendre ce qui se passe à ce niveau là. Alors, tout d'abord, comment Firefox consomme de l'énergie ? En fait, c'est un peu comme tous les logiciels. Ils consomment de l'énergie avec du temps de calcul. Le temps de calcul, c'est du temps processeur, c'est du temps de carte graphique aussi. Peut-être moins connu, c'est des réveils du processeur, parce qu'un processeur, c'est très efficace pour réduire sa consommation d'énergie quand il ne fait rien. Mais si on l'empêche de dormir en sommeil profond, parce qu'on le réveille régulièrement pour faire quelque chose pendant un très bref instant, il consomme beaucoup plus. Donc, les réveils intempestifs, c'est quand même significatif. Et après, en dernier point, j'ai mis tout ce qui est quasiment négligeable en termes de ce qui se passe sur la machine d'utilisateur. Par exemple, l'utilisation du réseau, c'est très petit comparé à tout ce que j'ai mentionné avant. L'utilisation du disque, c'est assez similaire. Souvent, le disque est utilisé pour d'autres choses en même temps. Ce n'est pas vraiment mesurable tellement c'est petit. Et maintenant, comment Firefox consomme trop d'énergie ? Où est le gaspillage ? En fait, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que c'est une consommation raisonnable d'énergie quand cette énergie est consommée pour faire quelque chose qui est utile à l'utilisateur. C'est du gaspillage quand ça ne sert à rien. Et donc, trop de temps processeur pour rien de visible pour l'utilisateur ou se réveiller trop fréquemment, faire des animations invisibles. Les animations sont des gros consommateurs de ressources parce qu'il faut que ce soit fluide, donc on les fasse rafraîchir très souvent. Si elles se trouvent invisibles pour une raison quelconque, par exemple parce qu'elles sont sur une fenêtre qui est en arrière-plan, elles deviennent inutiles. C'est du gaspillage. Et aussi toutes les activités en arrière-plan qui sont faites par le navigateur ou par les pages web et qui n'ont pas de conséquences visibles pour l'utilisateur, c'est aussi du gaspillage. Comment ça se manifeste en général quand il y a un problème de consommation d'énergie ? Alors, ce que l'utilisateur va voir, surtout si il y a un utilisateur un tout petit peu avancé, mais je pense que ça vous concerne tous dans la salle, c'est que vous allez aller jeter un coup d'œil au gestionnaire des tâches du système d'exploitation. Et là, vous allez voir, peut-être Firefox qui consomme 100% d'un cœur ou de plusieurs cœurs. Et vous allez dire, ah, Firefox là, vraiment, il abuse. Ce n'est pas correct. Ou alors, vous allez voir autre chose qui n'a rien à voir. Ce sera peut-être un libre-office qui consommera beaucoup. Mais vous allez quand même voir Firefox. C'est bizarre, Firefox, la fenêtre est en arrière-plan, je n'y touche pas depuis deux heures. Pourquoi il y a deux ou trois processus qui consomment 0, quelque chose, voire 1% ? Tout ça, c'est des choses qu'on a envie de limiter, de réduire. Et donc, c'est typiquement ces scénarios-là qui font qu'un utilisateur va nous ouvrir un rapport de bug et qu'on va chercher à comprendre ce qui se passe. Un outil très efficace pour comprendre ce qui se passe, c'est le gestionnaire des tâches qui est intégré dans Firefox, ce qui n'est pas assez connu à mon avis. Vous pouvez taper About Processes dans la barre d'adresse et vous allez avoir cet affichage-là. Là, c'est la vue sur Nightly. La seule différence avec la vue sur UDIS, c'est que sur Nightly, on affiche la liste des threads aussi. Donc, toutes les lignes que vous voyez là qui disent quels threads sont actifs, ça, c'est seulement sur Nightly. Vous pouvez l'activer dans la barre de config si vous voulez. On l'a caché sur la version release de Firefox pour ne pas mettre trop de jargon technique pour le grand public. Et donc, grâce à cet outil-là, on peut déplacer la faute. En anglais, on dirait Shift to blame. En gros, quand vous avez vu dans le gestionnaire des tâches du système d'exploitation que c'est Firefox, ça peut être Firefox vraiment, mais peut-être que c'est une page web qui fait n'importe quoi. Et là, vous allez voir tout de suite si c'est une page web qui abuse des ressources et la possibilité de la fermer aussi. Alors, soit fermer l'onglet, soit tuer le processus. Si vous naviguez dans cette interface, il y a une petite icône de croix qui apparaît ici, quand vous mettez la lucure faire par là et vous pouvez tuer le processus complet. Donc, ça, c'est pour tout le monde, pour rapidement savoir quel est l'onglet le problème. Parce que souvent, on dirait, mais Firefox, il a 50 onglets, ça doit être ça, il prend plein de ressources. C'est important de savoir lequel c'est pour ne pas fermer les 15 onglets qui n'avaient rien fait et garder les deux qui sont gourmands. Ensuite, outil plus technique qui s'adresse plus à des développeurs, sinon au minimum qui s'adresse à des utilisateurs qui souhaitent nous faire un rapport de bug, le profiler. Le profiler de Firefox, c'est un outil qui a été beaucoup développé, très utile pour améliorer les performances en général. Et on a ajouté, pour Firefox 104 et 107, selon le système de création, le support pour profiler l'énergie. Ce qui nous permet de savoir très finement combien d'énergie est consommée et de le mettre en parallèle avec qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est très facile à activer. Vous allez sur profiler.firefox.com, vous avez un gros bouton à cliquer qui va vous faire apparaître une fois que vous cliquez cette icône-là dans la toolbar et ce panel-là. Et si vous voulez chercher à mesurer la consommation d'énergie, il faut des paramètres particuliers. Dans les settings ici, vous mettez power ou énergie en français. Ce que ça va faire concrètement, c'est que ça va activer l'enregistrement de la quantité d'énergie et ça va réduire au strict minimum l'overhead du profiler. Puisque si le profiler cause beaucoup d'overhead, vous n'allez plus voir ce que vous vouliez voir en termes de consommation d'énergie. Vous allez juste voir le profiler. La slide suivante, j'ai un exemple d'un profil. J'ai juste zoomé dessus. Si vous voulez voir le profil complet, il y a le lien vers le profil. On a un peu cherché à voir les limites de ce qu'on pouvait faire avec le profiling d'énergie. Et les limites sont beaucoup plus loin que ce qu'on avait imaginé initialement, puisqu'on a un échantillon toutes les millisecondes et qu'on est capable. Alors là, c'est en particulier sur Mac, où on a des données plus détaillées, de savoir combien chaque process consomme d'énergie, et millisecondes par millisecondes, y compris quand c'est des quantités très petites, puisque les valeurs qu'on récupère du système d'exploitation sont de nanojoules. Et sous Windows, c'est des nanowatters, quelque chose comme ça. On a vraiment des données très fines. Et donc là, sur cette slide, ce que vous voyez ici, il y a des pics réguliers, un peu d'utilisation de CPU ici. Et il y a des pics ici. C'est des pics de consommation d'énergie. Là, ce qui se passe, c'est juste... Firefox ne fait rien d'autre qu'avoir le curseur dans la barre d'adresse et le curseur clignote. Toutes les 500 millisecondes, le curseur apparaît ou disparaît. Et avec l'outil, là, si on sélectionne la zone, on peut savoir exactement combien d'énergie ça consomme d'avoir ce curseur qui apparaît ou disparaît. Alors, j'ai donné un exemple qui est caricatural, parce qu'en vrai, combien consomme le curseur, tout le monde s'en fiche. Mais si vous pouvez mesurer ça, vous pouvez mesurer à peu près tout et n'importe quoi dans ce que fait une page web. Et je vous encourage vraiment à le faire. Surtout si vous développez des pages web, allez regarder combien ça consomme. C'est très intéressant et parfois un peu surprenant. Donc là, j'ai montré le profiler sur la partie échantillonnage. Toutes les millisecondes, il va prendre un enregistrement de ce qui se passe. J'ai dit aussi que dans ce qui nous cause les consommations d'énergie excessive, il y a les réveils de Fred trop fréquents. Et si un réveil est extrêmement court, on ne va pas forcément le voir systématiquement. Et donc, on a aussi dans le profiler des marqueurs, qui sont en fait l'enregistrement de quand c'est produit un événement. Et en particulier, on a ajouté des marqueurs qui s'appellent Awake, pour dire qu'on a réveillé le Fred. Et OneApple qui dit qu'est-ce qu'on exécute pendant que le Fred est réveillé. Et donc, ces marqueurs permettent de savoir si vous avez un processus de Firefox qui prend 1% du CPU, voire même beaucoup moins, 0, quelque chose. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait ? Honnêtement, c'est une question que je me suis posée pendant très longtemps. Ça fait plus de 10 ans que je développe Firefox et que je me demande quand je vois Firefox qui consomme moins d'un pour cent de CPU, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Maintenant, cette réponse, on l'a en un clic. On va juste regarder, on prend un profil et on regarde ici. C'est indiqué. Et donc, j'ai dit juste en un clic, j'ai un peu spoilé la slide suivante. C'est qu'en fait, on peut faire un profil de Firefox. Je vous avais montré la méthode où vous ajoutez l'icône dans la barre d'outils et tout ça. En fait, vous pouvez faire un profil de n'importe quel processus de Firefox depuis Abarth Processes. Et quand vous survolez le nom d'un process, ici, vous avez une icône qui apparaît. Vous la cliquez une fois. Ça va profiler pendant 5 secondes et vous ouvrez un profil de tout ce qui s'est passé dans ce processus. Alors, j'espère que ça répond à une partie de vos questions sur ce qu'on peut faire en local. Et maintenant, je vais m'intéresser à ce qui se passe globalement dans le monde entier. Puisque j'ai dit que c'était très significatif pour notre empreinte carbone. Alors, si on veut voir dans le monde entier, je pense que vous aviez deviné, mais on parle de données télémétriques. J'avais parlé du temps d'utilisation. On collecte maintenant des données un peu plus précises sur l'usage de ressources, en particulier le temps de CPU utilisé, le temps de GPU utilisé, combien de réveils de fret on a causés. Et on collecte aussi le détail de ces informations-là par type de processus. Alors, j'aurais peut-être dû expliquer d'abord pourquoi on a plusieurs types de processus. Mais je pense que beaucoup d'entre vous savent, vu ce que j'ai montré sur les slides avant, que Firefox est une architecture multiprocessus avec un processus pour l'interface utilisateur. Sous Windows 1 pour ce qui est gestion de l'affichage graphique. Et ensuite, un processus par origine pour afficher les pages web. Et donc, c'est intéressant de pouvoir voir le détail comme ça. Et sur Nightly uniquement, on a le détail par nom de Fred, ce qui peut nous permettre de diagnostiquer des choses. Par exemple, si c'est de l'utilisation excessive du code de média, on va pouvoir s'en rendre compte très vite si on a le nom du Fred qui est actif. Grâce à ces données télémétriques, on est capable d'estimer notre empreinte carbone. J'avais déjà un petit peu dit avant qu'on faisait ça. Mais on voit du coup sur les données télémétriques qu'on consomme entre 60 et 80 millions d'heures de CPU tous les jours et qu'on consomme à peu près 15 millions d'heures de GPU. On peut convertir ça en équivalent CO2. Alors, les façons de convertir en équivalent CO2 sont toujours un petit peu approximatives puisque les méthodologies évoluent. Donc, j'ai donné une fourchette qui est volontairement, avec une comparaison, est très large. La consommation du coup de Firefox, d'énergie, ça équivaut à l'électricité produite par une petite centrale thermique ou à peu près par des panneaux photovoltaïques qu'on mettrait sur 50 000 toits. Et quand je dis je suis resté vague, c'est que je n'ai pas dit combien de panneaux on mettait par toit. Donc, c'est quand même très significatif et une des façons dont j'estime l'utilité de mon travail quand je vois quelque chose qu'on pourrait optimiser, c'est que je me disais le temps de développement du développeur logiciel, c'est quand même très cher et le temps qu'on va passer pour optimiser ce truc, est-ce qu'on va gagner 0,01% ? Si on avait utilisé le même argent pour acheter des panneaux solaires et les mettre sur des bâtiments par exemple de nos salariés ou de je ne sais pas qui, juste subventionner des gens pour le faire, quel impact ça aurait eu ? Quand on multiplie par plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, très souvent optimiser le logiciel gagne. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. Alors, ici, je vais donner un exemple de ce qu'on peut voir avec la télémétrie. Télémétrie, ça sert à estimer l'empreinte carbone, comme j'ai dit. Ça peut aussi servir à valider ce qu'on a fait. Là, c'est un profil qui est des données télémétriques qui viennent de Nightly où j'ai dit sur le canal Nightly, on a les données thread par thread et on peut voir ici qu'il y a eu un changement. Alors, ce changement, ce n'est pas un accident, c'est un correctif qu'on a fait. On a changé la façon dont le thread qui gère les timers se comportait et on voit que le thread qui gère les timers, sa participation au nombre de réveils global de Firefox est passée de 7 à 5 %. Donc, on voit que le correctif a vraiment eu un impact et que ça valait tout de le faire. On peut aussi utiliser les données télémétriques pour vérifier des hypothèses si on veut se lancer dans un projet parce qu'on a tous des intuitions sur ce qu'il faudrait faire pour optimiser essentiellement issus de notre impression personnelle de quand on utilise le logiciel. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, ça fait à peu près deux ans maintenant, honnêtement, moi et mon manager, on était d'accord. Vraiment, ce qui cache plein d'énergie sur Firefox, c'est les ongles en arrière-plan. Oui, évidemment, parce que nous, on a beaucoup d'onglets. Mais l'utilisateur moyen, enfin, pas moyen, et la médiane du nombre d'onglets sur une session, c'est trois. Donc, peut-être que les 50 ou 100 ou 1000 onglets que nous, on en arrière-plan, ce n'est pas du tout significatif. Alors, j'ai dit, on a un découpage des données par type de processus. C'est ce que j'affiche dans le graphique ici. On voit ici, du coup, 36%, c'est Web Foreground. Web Foreground, c'est Content Process, c'est ce qui sert à afficher une page web. Et Foreground, ça veut dire que c'est soit une page qui est au premier plan, soit une page dont on n'a pas pu réduire la priorité parce qu'elle émet du son. Ensuite, GPU, ça n'existe que sous Windows. Sous Windows, on a séparé l'affichage graphique dans un process séparé comme ça, si le driver graphique crache, ça ne crache pas tout le navigateur. Et donc là, on voit sur ce graphique que la page au premier plan plus l'affichage sur l'écran, on est à plus que 50% de la consommation. Donc, si on va avoir un impact très significatif, c'est là qu'il faut se concentrer. C'est là qu'il faut réduire la consommation d'énergie et peut-être pas trop ailleurs. Enfin, ailleurs, si on trouve des gains faciles, il faut le faire, mais ce n'est pas là qu'on aura les gains les plus significatifs. Et du coup, pour répondre à l'intuition qu'on avait, WebBackground, les onglets en arrière-plan, on le voit ici, c'est un peu moins de 8%. Donc, en supposant qu'on soit des magiciens du code, qu'on fasse quelque chose d'absolument merveilleux, qu'on arrive à diviser par deux l'usage d'énergie des onglets en arrière-plan, ce qui serait gigantesque, on gagne moins de 4%. Alors que si on arrive à réduire ne serait-ce que 10% de ce gros bloc-là, on a gagné beaucoup plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer les onglets en arrière-plan, mais il faudra trouver pourquoi on le fait et ce ne sera pas pour l'empreinte carbone globale, ce sera peut-être pour les conditions d'utilisation des quelques utilisateurs qui ont beaucoup d'onglets et qui sont par ailleurs des utilisateurs très engagés, qui sont peut-être ceux qui nous rapportent le plus de bugs, qui font le plus de contributions. Il y a sûrement plein de bonnes raisons d'améliorer ça, mais ce ne sera pas pour notre empreinte carbone. Maintenant, je vais expliquer un petit peu les améliorations qu'on a mises en place. Depuis que je travaille sur ce projet, j'ai dit que ça fait 151 bugs qui ont été corrigés où la motivation pour les corriger, c'était la réduction de la consommation d'énergie. Et donc, j'ai commencé à faire la liste de ces bugs depuis février 75. Je ne vais pas vous lister tous ces bugs parce que ce serait très rébarbatif, mais en gros, ils sont tous plus ou moins dans la même catégorie. On a retiré des timers récurrents. Très souvent, si au lieu de vérifier à un intervalle régulier la même chose, on peut s'occuper de cette chose que quand il y a un événement qui lui correspond, c'est beaucoup plus efficace. On a arrêté des animations qui étaient cachées ou buggées. Alors, on a trouvé des cas particuliers parfois très invraisemblables où les animations continuaient à s'exécuter à l'infini alors que la fenêtre dans laquelle ils étaient avait déjà été fermée ou des choses comme ça. On a trouvé plein de cas particuliers parce qu'évidemment, quand on a un produit avec autant d'utilisateurs, tous les cas particuliers sont bien rencontrés par quelqu'un un jour. Il a évité des réveils de Fred inutiles. On avait... Je ne me souviens plus de tous les exemples, mais je me souviens d'un exemple en particulier qui était très spécialement stupide. On avait une Fred Pool où à chaque fois qu'on avait quelque chose à envoyer à la Fred Pool, on réveillait tous les Fred. Et en fait, il n'y en avait qu'un seul qui pouvait s'exécuter parce qu'il y avait des logs qui faisaient que... Il n'y avait qu'une seule tâche qui pouvait s'exécuter à la fois. Donc maintenant, avant de réveiller tout le monde, on vérifie combien de tâches on a réellement à exécuter. Et sinon, des cas particuliers causant un usage excessif du CPU. Je me souviens d'un bug ou deux dans les web extensions avec un cas particulier où on se retrouvait et donc j'ai dit que je travaille sur ce projet depuis deux ans. Évidemment, je ne suis pas tout seul. Je n'ai pas corrigé ces 51 bugs tout seul parce que certains demandent des connaissances très précises, très spécifiques dans certaines parties du code. Donc, c'est 25 développeurs qui ont contribué les patchs pour ces différents bugs. Je vais donner quelques exemples quand même. Celui-là, c'est celui qui, à mon avis, a le plus d'impact sur notre empreinte carbone globale. Et en plus, c'est juste quelques lignes. C'est un jour, il y a un collègue qui m'a dit « Eh, regarde, dans le gestionnaire d'attache de Windows 11, il y a une feuille verte qui s'affiche à côté de Edge. Il faudrait regarder ce que c'est. » Au début, ça nous aéri un peu. On se disait « Ça doit être du greenwashing. On ne sait pas trop ce qu'ils ont fabriqué. » On a quand même regardé. Et en fait, il y a une API qui n'est pas très bien documentée mais quand même documentée un petit peu qui permet d'indiquer à Windows qu'un processus est en train de faire des choses qui n'ont pas de conséquences visibles dans l'immédiat pour l'utilisateur. Et donc, on peut autoriser le système d'exploitation à réduire la quantité d'énergie soit en lui mettant sur un cœur de processeur dont la fréquence est au minimum, soit il le fait sur les processeurs plus modernes en s'assurant que ça tourne sur un cœur d'efficacité. Et comme j'ai expliqué avant, on a un Power Profiler qui permet de savoir exactement combien on consomme. Et j'ai fait un test. Alors, le test est caricatural. Je me suis arrangé pour qu'un processus en arrière-plan consomme 100% d'un cœur. Donc, il exécute du JavaScript en continu ou de l'infini. Enfin, un truc stupide pour voir l'impact maximum possible. Et donc, j'ai écrit sur la slide l'impact qu'on constate. Sur l'ordinateur portable que j'avais testé, la consommation passait de 10 à 2 watts quand on activait l'usage de l'API qui nous permettait d'avoir écrit Efficiency Mode et d'avoir la petite feuille verte à côté de notre processus. Donc, en fait, c'était bien significatif. Alors, il y a quand même un côté un petit peu greenwashing, c'est le fait que la feuille verte s'affiche sur tous les processus de Firefox. À parten de l'heure, il y a un seul processus qui utilise ce mode. Et là, il dit This process group is an efficiency mode. Je n'ai jamais compris ce que c'est le process group. Mais pour les ongliers en arrière-plan, on le fait et ça a vraiment un impact. Je vais citer un autre exemple qui était intéressant. J'ai parlé d'animation dans des cas particuliers très bizarres qui s'exécutaient à l'infini sans qu'elles s'arrêtent un jour. On a quand même trouvé plusieurs bugs comme ça et c'est des bugs qui sont très pénalisants en termes d'énergie parce qu'une animation, ça veut dire réveiller et faire des calculs à la fréquence de rafraîchissement de l'écran. Typiquement 60 Hz mais sur certains écrans, ça peut être 120 voire même beaucoup plus. C'est très consommateur d'énergie et du coup, ces bugs, on aimerait bien les éliminer mais systématiquement et ne plus jamais les voir. Et je pense que certains d'entre vous le savent, il y a une suite de tests automatiques qui est gigantesque pour Firefox puisqu'à chaque fois qu'on a corrigé un bug, on écrit un test pour s'assurer que le bug ne revienne pas. Et je m'étais dit peut-être qu'au lieu d'écrire des tests pour ce cas particulier où de toute façon on n'arrive pas à avoir l'intégralité des cas permettant de reproduire, peut-être qu'on devrait regarder à la fin de tous les tests qu'on a déjà s'assurer qu'il n'y a pas une animation en cours d'exécution parce qu'à priori si le test est fini il n'y a rien qui devrait s'animer. Et du coup, j'ai fait ça et je ne savais pas si ça allait bien se passer ou pas, si tout allait exploser parce que quand on change complètement la façon dont on utilise des tests plutôt que changer un test précis on ne sait jamais ce qu'il va se passer. On peut découvrir plein d'échecs intermittents des tests où on n'y est pour rien. Ça ne s'est pas passé trop mal. On a découvert une dizaine de cas où c'était le test qui avait un souci. On a découvert 5 ou 6 cas où il y avait vraiment des bugs dans le navigateur. On les a corrigés. Donc normalement avoir une animation qui s'exécute dans une fenêtre qui est déjà fermée c'est absolument impossible maintenant puisqu'on supprime toutes les animations au moment de la formation de la fenêtre. Avant, on les supprimait quand la fenêtre était retirée de la mémoire. Donc s'il y avait une fuite mémoire quelconque qui faisait que la fenêtre restait en mémoire pendant trop longtemps on continuait les animations pendant ce temps-là alors qu'elle n'était plus sur l'écran. Et on peut toujours faire beaucoup plus. Alors je vais juste rister rapidement quelques points sur lesquels on peut faire un peu plus. Donc les onglets en arrière-plan j'en ai parlé. C'est quand même un sujet où on est un peu curieux. Les timers on a déjà fait pas mal. J'avais dit on a optimisé des choses sur le comportement du fret de timer. On pourrait les regrouper pour les timers qui ont une durée assez longue. Si c'est un timer qui doit s'exécuter toutes les 10 secondes et qu'il y en a un qui s'exécute toutes les 500 millisecondes peut-être qu'on peut les exécuter en même temps. Celui de 10 secondes si c'est 10 secondes et 200 millisecondes il ne verra pas la différence. C'est des choses que certains systèmes d'exploitation font plus ou moins automatiquement mais quand on a besoin d'avoir des timers précis on augmente la précision et ça s'applique à tous les timers qu'on a déclenché. C'est aussi un sujet sur lequel on travaille. Faire un peu plus pour détecter les médias et les animations invisibles comme j'ai dit dès qu'on a une animation qui s'exécute pour rien c'est énormément consommateur de ressources. Et donc là c'est un peu connecté mais détecter les fenêtres cachées quand on a une fenêtre qui est en arrière-plan et qui est entièrement recouverte par une fenêtre d'une autre application. Des fois on le sait et des fois on le sait pas. Alors il y a des systèmes d'exploitation où on a une API qui nous signale que la fenêtre là elle est invisible et c'est plus la peine de se fatiguer à afficher quelque chose dedans. C'est essentiellement Mac et d'ailleurs c'est bugué. Et sous Windows on a un système de détection où on regarde à intervalles réguliers à chaque fois qu'il y a un événement utilisateur s'il n'a pas déplacé une fenêtre et voir s'il n'y a pas une fenêtre dans la position au-dessus de la nôtre. Sous Linux je crois qu'on a quelque chose peut-être uniquement sur Welland. Je ne suis pas très certain ce n'est pas moi qui ai regardé ce code là. Et donc voilà on sait qu'on peut encore faire mieux à ce niveau là ne serait-ce que vérifier si on a une fenêtre de Firefox qui cache une autre fenêtre de Firefox ça on est sûr de pouvoir le détecter. Et aussi un dernier point j'avais commencé à regarder ça il y a quelques mois c'était qu'est-ce qui se passe quand Firefox est là à ne rien faire. Je me disais c'est le cas d'usage des gens qui utilisent Firefox au bureau et qui n'éteignent pas l'ordinateur quand ils partent pour la nuit ou pour le week-end qu'est-ce qui se passe quand on n'aura rien faire. J'ai passé pas mal de temps à regarder qu'est-ce qui se passe quand Firefox a juste un onglet avec about blank donc il devrait se passer rien normalement. En fait il se passe des choses alors il y a des choses qui sont raisonnables par exemple la télémétrie à peu près une fois par jour c'est à peu pas raisonnable. J'ai commencé à regarder profiler systématiquement et quand j'ai commencé à profiler on avait des réveils toutes les 5 secondes au minimum. Maintenant on en est à un réveil toutes les quelques minutes. J'aimerais bien si je pouvais continuer à pousser jusqu'à pas plus d'un réveil par heure quand on ne fait rien. Et le cas idéal ce ne serait pas plus d'un réveil par jour mais disons que les gains qu'on récupère en termes d'énergie deviennent vite insignifiants une fois qu'on a dépassé le stade de pas de réveil pendant quelques minutes. Et si vous voulez expérimenter alors c'est des expérimentations que nous on a un petit peu lancées sur quelques utilisateurs mais on n'a pas encore des conclusions très claires mais comme j'avais dit ce qui consomme le plus d'énergie c'est ce qui se passe sur l'onglet au premier plan en particulier s'il est animé ou si on lit une vidéo et ça consomme beaucoup puisqu'on doit faire 60 images par seconde voire 120 voire beaucoup plus. On a une préférence accessible dans un boîte config qui permet de limiter combien il y a d'images qui seront affichées par seconde. Si vous mettez la valeur de cette préférence à 30 pour limiter à 30 images par seconde vous êtes encore bien au-delà de ce qui se passe sur beaucoup de films au cinéma ou de films d'animation. Moi personnellement je ne vois pas trop la différence. Je pense qu'on voit la différence vraiment si on essaye d'avoir des animations fluides de faire défiler des choses peut-être pour des jeux vidéo qui seraient sur une page web mais ça sur les tests qu'on a fait en local on a une réduction de la consommation d'énergie d'environ 20% juste en enchantant cette préférence et on n'est pas très décidés sur ce qu'on veut faire avec ça parce qu'on n'a pas de façon très claire de déterminer si on va embêter le monde avec ça. Comment détecter les cas où ce serait une nuisance donc les cas de jeux vidéo ce genre de choses. Et le deuxième point que j'ai listé c'est désactiver la lecture automatique des vidéos. Vous avez plein de sites web qui vous offrent un contenu qui est essentiellement textuel et vous allez voir une vidéo dans un coin typiquement les sites d'actualité vous avez un présentateur qui vous le voyez gesticulé parce qu'il ne fait pas de son puisqu'on bloque par défaut les vidéos qui font du son pour ne pas faire de nuisance sonore et les vidéos qui font que de l'image on ne les bloque pas et du coup ça consomme plein d'énergie et vous pouvez changer cette préférence-là et il n'y aura plus de vidéos sans son. C'est tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui si vous avez des questions n'hésitez pas. Merci pour la présentation c'était très intéressant juste sur le graph que tu as montré avec le GPU 20% de plus sous Windows parce que du coup ça implique que sur les autres OS on consomme 20% de moins ? Non ça ne implique pas ça ça implique que sur les autres OS on n'a pas peur de crasher à cause du driver graphique et du coup pour les autres OS les 20% qui là sont séparés pour Windows ils sont dans parents donc parents soit actifs je n'ai pas expliqué ce que c'était actif ou inactif en fait c'est l'activité de l'utilisateur on compte l'énergie et qu'en est en consommé pour le parent actif si l'utilisateur a touché le clavier ou la souris dans les 5 dernières secondes si l'utilisateur n'a pas fait d'événement dans l'utilisateur on considère que le parent est inactif et on a séparé le parent qui est inactif avec une vidéo en cours de lecture parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup de consommation typiquement sur les autres OS que Windows où on sait qu'on va afficher 60 images par seconde ok merci bonjour du coup moi je voulais savoir parce que ce qu'ils consomment beaucoup aussi sur une page web par exemple ça va être la pub ou ça va être du JS parce que c'est mal codé est-ce que vous ne pourriez pas par exemple promouvoir des bloqueurs de pub ou alors faire des guides à destination des personnes qui font des sites web pour mieux gérer leur site et mettre moins de JS et moins de enfin voilà ce genre de choses alors il y a plusieurs morceaux dans la question la question combien consomme la pub c'est assez connecté à combien consomment les trackers parce qu'on s'est beaucoup intéressé à Mazila sur l'aspect vie privée sur les trackers et souvent les publicités incluent aussi des trackers j'avais collecté des données donc j'avais un graphique que je n'ai pas montré là il était très décevant honnêtement moi aussi j'avais la même intuition que ce que vous venez de dire que la pub ça consomme beaucoup et en fait pas tant que ça alors c'est honnêtement c'était tellement faible on était de l'ordre d'un pour cent voire de moins que mon intuition c'était qu'on avait un problème sur les mesures et donc je pense que le problème qu'on a c'est qu'on était capable de traiter comme étant de la consommation énergétique de la pub qu'une pub qui s'affichait par exemple dans une iframe puisqu'elle avait une origine différente mais si c'était un script qui s'exécutait dans le même contexte le javascript que la page elle-même on n'a aucun moyen de différencier la consommation énergétique de la pub par rapport à la consommation de la page ensuite pour ce qui est est-ce qu'on peut promouvoir des bloqueurs de pub en fait on le fait déjà si vous regardez dans les préférences de Firefox sur les add-ons dans les add-ons recommandés il y a des bloqueurs de pub dedans et j'ai parlé de trackers aussi on bloque par défaut les trackers je crois au moins en mode navigation privée et c'est quand même assez facile de trouver dans notre interface de préférence comment les bloquer tout le temps voire de façon un peu plus agressive que ce qu'on fait et donc il y a une dernière façon d'interpréter les résultats que j'avais eu où c'était décevant en termes de consommation d'énergie c'est peut-être qu'on les bloque déjà et que c'est pour ça qu'ils ne consomment pas grand chose oui bonjour merci pour votre présentation par rapport au taux de rafraîchissement est-ce que vous pourriez en faire un paramètre utilisateur par exemple ou est-ce que ça impacterait trop vos profils est-ce que ça impacterait trop quoi votre façon de faire des profils on ne va pas en faire un paramètre utilisateur visible dans l'interface de préférence parce que c'est quelque chose qui est trop technique pour la plupart des utilisateurs on réfléchit sérieusement par contre à faire il y a une partie dans les préférences sur les performances et on envisage peut-être en 2024 c'est faire faire des sujets en réflexion faire quelque chose qui permettrait à l'utilisateur de nous donner un indice sur quel compromis il préfère entre les performances maximum ou la consommation d'énergie minimum et donc on se disait qu'on aimerait bien par défaut avoir une consommation d'énergie raisonnable si possible plus faible que nos concurrents on aimerait bien laisser aux utilisateurs la possibilité de dire moi la planète je m'en fous je veux juste que mon jeu tourne à la vitesse maximum donc d'avoir les performances au maximum sans aucun compromis dessus et on aimerait bien donner la possibilité aussi de dire les performances je m'en fiche moi ce qui m'intéresse c'est de tenir sur la batterie le plus longtemps possible puisque j'ai pas de quoi me connecter à une source d'énergie et j'aimerais bien tenir toute la journée sur mon ordinateur c'est un sujet qui est en cours de discussion moi ça me plaît beaucoup j'ai encore pas mal de gens à convaincre avant que ça puisse être fait je n'ai pas répondu à la question je n'ai pas répondu à la partie de la question sur est-ce qu'il y a des guides pour faire des pages web plus vertes je pense que nous on n'en a pas fait je pense qu'on devrait le faire mais je ne sais pas quand on va le faire et je pense qu'il y a d'autres organisations qui le font je n'en connais pas de française mais j'en connais en Allemagne qui s'intéresse beaucoup à la question sur comment faire pour que quelque chose soit le plus vert possible en termes de code c'est un sujet qu'il faudra travailler et donc nous notre contribution initialement sur ça c'est de donner les outils permettant de comprendre ne serait-ce qu'être capable de mesurer combien consomme d'énergie le code que vous voyez donc par exemple si vous avez des soupçons sur le code javascript qui existait dans une page si vous faites un profil d'énergie vous allez voir comment l'énergie était consommée à ce moment-là et souvent vous allez être surpris vous allez voir que les animations consomment beaucoup comparé au code javascript sauf si le code javascript s'exécute en continu bien sûr oui merci pour la présentation je voulais savoir si ce que vous aviez présenté c'était spécifique à Firefox pour desktop et si les conclusions étaient les mêmes ou différentes pour ce qui est navigateur mobile bonne question la plupart de ce que j'ai présenté est spécifique qu'à Firefox desktop en tout cas les données télémétriques que j'ai montré sauf le 98% initialement ça inclut Firefox mobile aussi dedans Firefox mobile si on s'intéresse juste à l'empreinte carbone c'est moins intéressant parce qu'on a déjà moins d'utilisateurs sur mobile et en plus la puissance d'un CPU de téléphone mobile est beaucoup plus faible que celle d'un ordinateur donc si on regarde plus ou moins l'empreinte carbone c'est pas très intéressant si on regarde la durée de la batterie par contre c'est beaucoup plus critique sur mobile que sur desktop c'est une des raisons pour lesquelles on s'y intéresse on s'y intéresse d'autant plus qu'on aimerait bien promouvoir Firefox mobile dans certains pays en voie de développement où les gens ont un téléphone typiquement moins cher que ceux qu'on peut avoir en Europe aux Etats-Unis et où tenir sur la batterie c'est encore plus important pour eux parce que les sources d'énergie ne sont pas tout le temps disponibles et du coup on s'intéresse à la question j'ai des outils dont je n'ai pas parlé là mais qui permettent de mesurer la consommation d'énergie d'un téléphone mobile de façon très fine aussi un profiling d'énergie j'avais commencé à faire des démons il y a quelques mois ça commence à peu près à fonctionner de façon stable je suis à peu près au point je vais en parler aux développeurs d'un Firefox Android vous devriez utiliser ça pour regarder on m'indique que c'est fini merci à tous pour votre attention et vos questions applaudissements 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 Sous-titrage FR ?